On peut le prévoir. Superbe cette montée à contre-temps. Bien vu avec ses revers chopés courts. Oui, la décision est faite avec le Smash. Ouh, elle s'en sort bien. Oui, elle a reculé. Là, vraiment, c'est quand même très inhabituel pour une joueuse de volée. Tu m'as laissé faire une idée. J'ai un petit peu mal au cœur. Et elle s'en sort. Lisa Raymond, elle remporte le premier jeu du match. C'était bien sûr important. Oui, joli. Ça ne sert à rien de se précipiter au filet. Et c'est Demetieva qui essaye de priver Lisa Raymond de filet. Trois balles de break pour Lisa Raymond. Et break, un break blanc réussi par l'Américaine. Parfait, ce changement de rythme, accélération d'Andine suivie immédiatement. Oui, mais comme le public ne les a pas vus avant sur le terrain, je ne sais pas vraiment où les organisateurs peuvent se retrouver si ce n'est communiquer pendant trois jours. Et là, c'est le cas, je pense. Il y a des séances d'autographe, des choses comme ça. Ces changements en rythme sont parfaits du côté de l'Américaine. Assez dommage. Et Lisa Raymond s'envolent. Et Lisa Raymond s'envolent. Elle commence la deuxième double faute. Et deuxième jeu blanc pour Lisa Raymond sur le service de Demetieva. 4-0. Elle a gagné la finale de Asselt. 0-6, 6-0, 6-4 face à Bovina. 0-6, 6-0, c'est assez rare. Mais bon, ça arrive. Pas encore à 6-0. Premier race du match. Et la réussite, tout va dans son sens. En contre, juste à la bonne hauteur, le slice n'était pas assez tranchant. Allez, en avançant, c'est nettement mieux. Oui, quel retour. Raymond continue. Ça marche en avant. Oui, oui, là, elle va le faire. Mais non. C'est-à-dire que le service de Demetieva devrait être attaqué. Mais Demetieva est rapide. 10 points de suite marqués par Lisa Raymond. C'est superbe. Superbe, cette volée haute. Il faut véritablement avoir une belle coordination au filet pour le faire. Il faut le revoir au ralenti. La balle qui semble un petit peu limite. Oui. Déjà la balle de Demetieva. Non, on l'a pas revu. On l'a pas revu. On l'a pas revu au ralenti. Et Zou. 6-0. 6-0 donc en faveur de Lisa Raymond. Début de la deuxième manche avec Lisa Raymond au service. Et elle continue. Elle continue, Lisa Raymond. 6-0 au premier set. 7-0. 7-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. 4-0. Ça fait tout de même 7 jeux d'affilée. 1 point remporté sur son jeu de service. Uniquement un petit point. Pas moins de quoi être frustré. Oui. En avançant, monté dans la foulée. Ça c'est de la double faute. Et oui, ce fameux slice qui paye énormément à l'extérieur. Aujourd'hui, ce slice joue en défaveur d'Elena de Menteeva parce que la surface est encore une fois très rapide. Il est contré rapidement par Raymonde qui utilise l'effet et la vitesse de la balle pour bien placer des retours gagnants. Oui. Il fait que les adversaires se font même. Il commence à véritablement lire. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. Il a lancé de balle et véritablement jeté n'importe où. Un coup droit chopé côté de Menteeva. C'est parfait. On ne peut pas faire grand chose. C'est monté en slice long pour ne pas ouvrir d'angle. On voit bien sur ce ralenti la balle qui ne rebondit que très peu. 2-0. Soutien Elena de Menteeva en perdition. Nouvelle balle de break. C'est bien un petit peu longue celle-là. Oui. Sans problème. Elissa Raymond continue. Amélie Moresmo sans jouer. Nathalie Doshi face à Maleeva. Et Marie Kirst face à Paola Suarez. Nathalie Doshi. 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 C'est remis, du bout de la raquette c'est superbe Ouais magnifique, elle a bien anticipé ce passing Une deuxième balle Et le break à nouveau Et oui, après la série de 8 jeux de suite en faveur de Lisa Leung Une série de 3 jeux de suite marqués par Elena Demetieva La Russe mène 3 jeux à 2 dans la deuxième manche Des notes qui sont évidemment tenues à jour Quatrième jeu de suite pour Demetieva 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche Allez, elle s'accroche Lisa Leung 4 jeux à 3 maintenant pour Demetieva qui est au service Oui, bel volet On a frôlé la double faute Et oui Une belle attaque sur le retour de service Mais cette fois-ci, Demetieva avait bien anticipé C'était une seconde Qu'elle avait bien attaqué Ah oui Il est bien parti ce coup droit Pour la même chose à Canadeu Alors we à la partie de la deuxième manche Quatrième de l' meer Quatrième de l'Acouvié Quatrième de l'Acouvié Quatrième de l'Acouvié Quatrième de l'Acouvié Game Broshova qui a émigré en Angleterre. Où il a vécu pendant de nombreuses années. L'accélération est parfaite parce qu'il y a la gifle. Oui, elle a joué sans trop de conviction Lisa Ramond. Et oui c'est Demetieva qui joue juste Et bien c'est Talarus de venir au filet Allez elle aura une nouvelle possibilité Oui bien joué, le volet est assez difficile On va voir cette volet Oui ça s'est parfaitement joué Mais il part avant Elle a raison Et elle fait le break à nouveau En deux temps Oui superbe Des échanges Voilà, qu'elle agresse de cette manière Ça a dû prendre de la vitesse en touchant la ligne Le slice de Lisa Raymond qui s'en sort très très bien Et oui c'est parfaitement joué avec ce coup droit décroisé Merci Elle ne fait plus rien Lisa Raymond Elle attend Ouh ça joue le petit bras Et elle craque Lisa Raymond C'est C'est échange de cadeaux C'est échange de cadeaux C'est en mêlée des pattes si je peux me permettre Et oui ça c'est beaucoup plus incisif En tout cas elle s'est fait violence sur ce dernier point Elle est allée de l'avant Elle joue une superbe demi-volet pour conclure ce match Et voici donc comment Elena Demelteva s'incline d'entrée à Friedenstadt C'est une surprise de plus dans ce tournoi Victoire 6-0, 7-5 pour Lisa Raymond La moins bien classée des deux Retour en studio avec Mathias Starr Qui interroge Lisa Raymond Oui j'ai vraiment très bien débuté C'est difficile toujours d'enchaîner après une victoire Comme elle l'a fait la semaine dernière Je savais qu'il fallait absolument que je sois très efficace en retour Votre revers a bien fonctionné Votre revers slicé Ou même votre revers à plat Vous avez essayé d'avancer C'était la clé Oui c'était la clé Oui il fallait que je m'enlève de la pression sur mon service Elle a d'excellents retours Il fallait vraiment que je remporte beaucoup de points sur son service C'était la clé Barbara Hachette m'a dit que c'est exactement ce qu'elle faisait contre moi Elle met de la pression Oui pour moi pour bien jouer il faut que je joue un tennis agressif J'aime ce cours J'ai eu de très bons résultats dans le passé C'est un cours qui me convient Si je peux arriver à avancer Je joue le tennis comme je l'ai aujourd'hui Oui si je peux arriver à avancer Je joue le tennis que j'ai joué aujourd'hui Qu'est-ce que c'est très spécial pour toi ? J'aime le tournament C'est drôle Je pense que vous demandez à un joueur si ils sont heureux C'est la neuvième fois que vous jouez ici Oui j'aime bien cet endroit C'est l'endroit où je joue bien traditionnellement Tout le monde fait un super boulot J'aime bien l'ambiance C'est intime C'est un très bon cours pour agressif C'est un très bon cours pour les joueurs agressifs Joueurs agressifs Vous avez une petite grenouille sur la cheville Je l'ai eu lorsque j'étais au collège A l'université C'est une longue histoire mais c'est une histoire de collège Ce n'est pas une mauvaise histoire C'est juste que je m'étais engagé à le faire C'était un pari, j'avais 19 ans Vous devez jouer en double aujourd'hui Comment vous allez passer votre temps libre ici ? Est-ce que vous faites du shopping ? C'est la neuvième fois que vous venez ici J'adore conduire des Porsche C'est un super tournoi C'est un super tournoi Même en dehors des courses c'est très agréable Il y a un super restaurant Voilà, je vais aller prendre Porsche pour rentrer à l'hôtel Votre prochain anniversaire sera Sylvia Farina Ce sera un match complètement différent sur le plan mental J'ai joué plusieurs fois, j'aurai su une victoire Mais en salle ce sera différent Il faudra que j'essaye de construire sur cette précédente victoire Merci d'avoir été à notre micro Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !